bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de ma collection de pins disney c'est une collection que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps puis on peut même pas vraiment vraiment parler de collection parce qu'en fait c'est juste des simples coups de coeur de pins que j'ai eu et c'est trop mignon c'est adorable j'adore en mettre sur des pulls surtout en hiver pour l'été j'adore en mettre au niveau de mes cols au niveau des cols de mes chemises et tout et je trouve ça juste trop mignon et à vrai dire une youtubeuse d'ailleurs que j'aime beaucoup et qui en met souvent aussi c'est pixitubeuse donc je lui fais un petit coucou à elle coucou à toi si tu passes par là voilà donc je vais pas tarder je vais pas m'éterniser plus que ça il s'agit d'un magnifique pins ce plus tôt donc je l'ai celui-là j'ai eu du coup par ma copine c'est que des officiels du coup que je vais vous présenter donc qui étaient ou sont trouvables sur le parc donc ça c'est le dernier prince pins pardon en date que j'ai eu et il est trop trop beau j'ai aussi énormément du coup de pins stitch parce que en fait je le trouve très drôle je suis pas spécialement amoureuse du dessin animé lilo et stitch d'ailleurs ça fait je pense bien 15 ans que je ne l'ai pas vu et voilà le pins enfin stitch est un personnage assez rigolo très bien apprécié d'ailleurs de la communauté disney et voilà j'ai quelques pins du coup que je trouvais juste rigolos donc là le super stitch d'ailleurs je crois qu'il a un haut de maillot de bain ou un noeud j'arrive jamais trop à savoir dites moi vos avis en commentaire ce que vous en pensez est-ce que ce serait plus un noeud ou est-ce que ce serait plus autre chose ouais un haut de maillot de bain un soutif même enfin je sais pas dites moi ce que vous en pensez j'ai aussi un stitch donc il y a tout qui est étalé sur la gauche et je mets tout sur la droite c'est pour ça il va y avoir un petit peu de bruit j'espère que ça vous dérangera pas l'un des premiers stitch que j'ai acheté moi-même au parc donc c'est le petit stitch qui fait de la guitare il est juste trop chou dernier pins stitch que je me suis acheté au parc avec le petit caneton ils sont juste trop mignons en fait ça me rappelle un petit peu l'histoire du vilain petit canard des silly symphonie et donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les silly symphonie si jamais vous pouvez y aller c'est vraiment sympa à regarder donc n'hésitez pas à aller voir c'est super sympa après j'ai deux deux autres pins ce stitch donc je pense qu'ils vont ensemble parce que pareil c'est ma copine margot qui me les a offert donc celui là je crois que c'est un un pins emoji donc si je me trompe pas parce qu'il me semble qu'ils avaient fait des séries de pins emoji je me souviens surtout des princesses de monkey mini aussi et je ne savais pas qu'il y avait le stitch donc ma copine margot me l'a offert et il est juste trop adorable et celui-là il ira parfaitement bien du coup sur mon col de chemise pour cet été et il y a aussi ce petit stitch là qu'on dirait une petite peluche en fait et je l'ai trouvé trop génial donc j'ai b max donc lui par contre il a pris un shop parce que la dernière fois que je l'ai mis au parc en fait il est tombé et j'ai entendu tomber ce qui m'a permis de le récupérer mais voilà du coup j'ai fait deux impacts enfin trois quatre impacts dessus enfin c'est un peu dommage mais voilà c'est un pins que j'adore d'un Disney que franchement j'affectionne de ouf et il est juste trop génial regardez moi ça comme il est juste trop beau c'est un autre Disney que j'affectionne énormément dont je commence à avoir quand même quelques pins c'est Bambi alors Bambi je vais pas dire que j'envoie un culte mais limite en fait et voilà donc le dernier que je me suis acheté donc vous aurez reconnu les pins du mois de février qui sont sortis et ils sont juste trop trop beaux c'est vraiment une collection de pins qui est juste trop belle et j'adore et le Bambi était juste trop magnifique il me le fallait absolument c'était impératif toujours dans les Bambis j'ai le fameux Pampan avec la fleur que j'ai trouvé magnifique en fait pour la petite info donc ça aussi c'est un pins que je me suis acheté au mois de janvier quand je suis retournée au parc et dans la queue de je ne sais plus quelle attraction en fait il y avait une petite gamine qui avait ah c'était l'attraction ratatouille une gamine qui était assez mignonne et elle avait une lanière en fait Pampan d'ailleurs je crois une lanière Bambi et dessus elle avait plein de pins dont ce Pampan et je me suis dit c'est Léopard celui-là il est pour moi tellement il est trop beau trop chou donc voilà c'est chose faite je me suis acheté direct après et c'est vrai que ce pins c'est juste trop magnifique toujours avec Pampan et de mon ami Margot donc qui me l'a offert à Noël c'est le Pampan c'est un pinso spécial je crois oui c'est ça alors je vais vous montrer voilà c'est ça donc en fait on voit là le logo 20 donc c'est des pins qui sont sortis pour les 20 ans de Disneyland Paris enfin voilà je vais pas m'éterniser là-dessus le dernier Pampan et celui-là je l'adore en fait j'étais pas fan du tout de cette série qui est sorti ils sont sortis Bambi, Rox et Rookie et Pampan il me semble de cette série-là un peu et j'étais pas du tout fan de cette série parce qu'en fait je trouvais qu'en majorité c'était tous raté mais Pampan clairement c'est juste une trop mignon quand il faut que je mette un pins c'est forcément celui-là en fait et il est juste trop adorable il ne me reste plus beaucoup de pins il m'en reste 5 donc je vais vous montrer un autre que j'ai acheté cette année là en janvier c'est donc le pins de Ratatouille et en fait il faut savoir que moi j'ai des animaux compagnes bien particuliers parce que j'ai des petits rats à la maison en plus de mon chat et de mon lapin moi je suis trop amoureuse des rats et je suis tombée même carrément in love de la collection de Disneyland Paris sur Ratatouille et elle est juste trop magnifique et donc voilà c'est un pins que j'ai acheté cette année et je le trouve juste trop bien fait j'adore les écritures j'adore les dessins qui font vraiment dessins de livres pour enfants et c'est juste génial j'ai pris aussi cette année le petit Dumbo enfin bref il est trop mignon ce Dumbo je le trouve super beau c'est vraiment un pins que je trouve magnifique maintenant passons à un autre Disney que j'affectionne énormément qui je pense depuis ma jeunesse doit être celui que j'ai le plus regardé le plus adoré et même encore aujourd'hui j'adore le voir je pourrais le voir sans fin c'est les 101 Dalmatien donc là un pins avec Pongo et Perdi que j'ai adoré aussi donc voilà mon pins 101 Dalmatien pareil que je mets tout le temps avec le Pan Pan du coup c'est mes pins préférés que j'adore mettre ils sont juste trop trop beaux on passe à l'avant dernier pins et oui c'est bientôt la fin et je les ai gardés exprès donc parce que c'est les deux pins de là-haut et là-haut c'est mon Disney Pixar préféré en fait j'aime trop l'histoire j'aime trop les couleurs j'adore et puis l'histoire qu'il y a entre Ellie et Carl je la trouve juste magnifique et tellement triste à la fois quand Ellie du coup s'en va enfin part, meurt et j'ai été trop touchée par ce film et d'autant plus que cet oiseau ridicule s'appelle Kevin qui est aussi mon copain et du coup vous imaginez que je me suis tapé des barres mais à mourir de rire à cause de cet oiseau qui est juste ridicule le petit pins de Kevin le fameux oiseau dans là-haut et le dernier pins donc c'est un pins pareil qui est sorti pour la Saint Valentin donc c'est une série de pins qui a été sorti donc il y avait 4 pins dans ce style-là vous allez voir l'illustration apparaître à votre écran et ces pins-là je les ai adorés malheureusement c'est des éditions limitées elles ont un certain prix c'est un pins qui clairement vaut 16 euros donc je ne vais pas vous cacher que acheter les 4 c'était un peu trop pour moi malheureusement des fois le porte-monnaie n'y suit pas et j'ai dû me restreindre à avoir uniquement ce pins-là d'ailleurs que j'ai eu par une amie Marion Popita que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Instagram c'est une fille qui est juste trop géniale avec un compte adorable voilà c'est vraiment une fille à croquer c'est grâce à elle du coup que j'ai pu avoir ce pins de la robe parce qu'elle aussi c'est son Disney favori je pense que cette histoire a beaucoup touché beaucoup de monde et bien sur ce on s'arrête ici je vous aurai donc tout présenté mes pins j'espère que ça vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en aimant la vidéo sur ce je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo on se retrouve très prochainement allez bye bye merci 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 merci